Bonjour Alex, on va faire une petite parenthèse musicale, s'il vous plaît, je crois que je vais faire maître d'école ce vendredi, j'ai l'impression que j'ai les trois vols les plus indisciplinés de tout France Télévisions qui sont là. Et sa rigole, et sa pepote, Yapatrice, Olivia et puis Alex. Alors pour un titre, vous voulez lui foutre la paix, je vais faire son petit machin tranquille, ça va être compliqué. Musique, parenthèse musicale, trois pépites ? Oui, parenthèse musicale française, mais des artistes français, un peu neufs, mais qui chantent en anglais comme beaucoup d'artistes français. Ah, défense de la langue française. Oui, voilà, là, pas de défense. On commence avec Norma, tout ça est très bien. Norma, c'est une jeune femme qui me fait penser un peu à Pidgey Harvey. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez cet artiste qui a une voix assez puissante, qui a une guitare, qui chante un peu rock comme ça. Une guitare puissante aussi. Oui, une guitare puissante absolument, même des cheveux puissants, je crois. L'ensemble de sa personnalité qui… Bon, bon. D'accord. Il ne fallait pas le lancer. Elle est née dans les années 90, donc elle est née vraiment d'un papa fan de Bruce Springsteen, et vous allez voir que ça laisse des petites traces. Et d'une maman atteinte de Beatlemania, c'est toujours une bonne nouvelle, en fait. Voilà, on dit… Et en fait, ça s'entend un peu, je trouve, dans ses compositions. C'est un peu pop, facile d'accès, un peu taigneux quand même, comme pourrait être Bruce Springsteen. C'est plutôt pas mal. Il y a vachement de références dans sa musique. Déjà, Norma, c'est en référence à Norman Jean, voilà, donc à Marilyn Monroe. Et puis, son premier album s'appelle Badlands. Badlands, qui, pour les fans de Springsteen, est un titre de Springsteen. D'accord. Bruce Springsteen, il n'y a pas de S à la fin de Springsteen. Non, c'est une région du Wyoming. Le Springsteen, voilà. C'est aussi, je crois, un petit motif de veste. Ah, vous êtes en Springsteen. Je vois que je vous agace. J'adore. Vous savez quoi ? On va regarder un extrait et vous allez voir pourquoi elle est vraiment fan de Springsteen. Le clip est assez drôle. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ils finissent par manger une glace ensemble avec son Springsteen en papier. C'est pas à la fin du film. Bah, ça dure 3,30. Je ne vous ai pas ce qu'il y a. Alors, vous avez deux autres qui... Alors, oui, vous l'avez en vinyle aussi, Norma, en vinyle et en CD. Ça y est, c'est parti maintenant. C'est toujours le vinyle qui va accompagner le... Je crois. Oui, je crois. J'attends la VHS. J'attends le retour de la VHS d'Arrache-Pillet. Nous l'attendons tous. Ensuite... On continue toujours avec un Français, voilà, Yann Wagner. Qui chante en anglais. Qui chante en anglais. Yann Wagner. Si vous êtes fan de Dépêche Mode et d'Étienne Dao... Et de Wagner. Oh, le grand écart. J'adore Wagner et Étienne Dao. Oui, non, c'est... Voilà. Si vous êtes fan de Dépêche Mode et d'Étienne Dao, Yann Wagner, ça risque de vous plaire. Parce qu'il y a cette voix grave. Il y a le côté un peu synthé analogique, boîte à rythme. Comme par hasard, il a été demandé à Jean-Louis Pierrot, qui est le producteur de Bachoum, de Dao, justement, de Jacques Neau, de venir produire son album. Et le résultat s'entend. C'est pas mal du tout. Je pense que ça va cartonner. On écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Les voisins, hein. Mais ils ont quand même fait le petit commentaire sur la voix, parce qu'effectivement, on l'a déjà entendue, cette voix radio, ça a dû passer. Et puis le physique, Mademoiselle, Olivia, non... Je n'ai rien dit, c'est bon. Si, 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 tu as dit Hugh Grant. Il ressemble à Hugh Grant. Avec un petit soupir dans la voix. Hugh Grant, Hugh, Hugh... Hugh, ancienne période, en plus. Hugh, coup de fou à Nothing Hill avec les cheveux longs. C'est ça, Nothing Hill. Nothing Hill. On n'avait dit pas l'anglais. Alors, oui, il sera en concert, parce que Norma, la précédente, j'ai oublié de le dire, mais allez sur les internets, il y a la liste de ses petits concerts. Et notre ami Ian Wagner sera en concert à Lille le 29 octobre, voilà, à Strasbourg, enfin tout ça. Et on termine avec Elias Driss. Elias Driss, alors, c'est un garçon, parce que je vous préviens, parce que vous allez voir en écoutant la voix et en regardant, vous dites, ah, c'est bizarre et tout. C'est un garçon qui a beaucoup écouté Neil Young, et ça, à nouveau, c'est une bonne nouvelle. C'est lui, c'est lui, c'est lui. C'est pas une erreur de... Voilà, Elias Driss. Avec une voix androgyne, et une pop... C'est marrant, ça. Il a poussé un peu, quoi. Oui, et musicalement, c'est vraiment la pop folk intemporelle. En anglais, toujours ? Toujours en anglais, bah oui, oui, oui. Ça se vend mieux, c'est pour ça ? Bah, vous avez une chance de sortir à la frontière, quand vous êtes à Strasbourg, vous avez une chance de passer. J'ai rien contre la frontière de Strasbourg, je vais encore avoir des amis. Parce que si tout le monde comprend la chanson, aussi, ça risque peut-être, finalement, de passer pour une mauvaise chanson, c'est pour ça ? C'est ça, c'est aussi ça. Si on traduisait tous les Bowie et les Beatles, parfois, on serait, ouh, qu'est-ce que ça veut rien dire ? C'est tellement mieux en anglais, pour une citation. Regardez, c'est produit par le producteur d'une chanteuse, Aléla Diane, que j'aime beaucoup, et vous allez voir, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Alors, c'est vrai, très surprenant timbre de voix. Oui, quand ça dément, on fait, ah, il y a une pièce. Et en fait, on s'en fout, que ce soit un garçon ou une fille. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir quelque chose qui, musicalement, est sympa et flatte l'oreille. On est d'accord ? On est d'accord. En fait, on a monter enchanté. – Sous-titrage FR 2021